Fondé en 1530 à Paris par François 1er, le Collège de France perpétue l'esprit humaniste de la Renaissance. On y encourage le progrès des lettres, des sciences et des arts, afin d'en partager les fruits, érudition et émancipation. Les premiers lecteurs royaux y enseignaient le grec, les mathématiques, l'hébreu, des disciplines alors absentes de la sorbonne voisine. Leur nombre va augmenter progressivement jusqu'à la cinquantaine des professeurs actuels, chacun titulaire d'une chaire, dans tous les domaines de la connaissance. Établissement public d'enseignement supérieur et de recherche unique au monde, le Collège de France offre à tous un accès libre à la recherche, faite par les meilleurs spécialistes. Comme l'est précis sa dévise, d'autres c'est omnia, on y enseigne tout, aucune discipline en est exclue. Et cet enseignement porte sur la recherche en train de se faire, c'est-à-dire non des vérités acquises, mais les dernières découvertes et hypothèses de la recherche scientifique. La recherche fondamentale la plus libre et audacieuse qui soit, la diffusion à tous de cette recherche, et la contribution au rayonnement de la culture et au progrès de l'esprit, sont les missions essentielles du Collège de France. Les enseignements sont gratuits, ouverts à tous, chercheurs, étudiants ou passionnés, sans aucune condition d'inscription. Des milliers d'auditeurs assistent ainsi chaque année au cours des professeurs. Leur diffusion est prolongée par la mise en ligne qui se fait très rapidement. Ampère, Champollion, Claude Bernard, Renan, Paul Langevin, Michel Foucault, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Françoise Héretier, Jacqueline de Romilly et beaucoup d'autres. Avec dix prix Nobel et cinq médailles Field, le Collège de France se trouve depuis des siècles au cœur de la recherche scientifique. Depuis l'origine, une disposition essentielle caractérise le Collège de France. Les chaires n'y sont pas permanentes. Le renouvellement se fait en fonction des derniers développements de la science et de la société. Et les seuls critères guidant le choix de l'Assemblée du Collège de France pour l'élection de nouveaux professeurs sont l'importance et l'originalité des travaux des candidats. Cette disposition permet une grande liberté, dont celle d'accueillir également artistes et écrivains. Le Collège de France comporte six instituts de recherche qui abritent des laboratoires de pointe ainsi que des bibliothèques spécialisées aux collections rares. Pépinière de carrière scientifique, il héberge une trentaine d'équipes de jeunes chercheurs et près de 250 doctorants et post-doctorants français et étrangers. L'établissement s'appuie sur des grands partenaires scientifiques en France et dans le monde et bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France. Parmi les développements récents, le nouvel Institut des civilisations regroupe les chaires étudiants les grandes civilisations allant de Rome au Japon ou aussi du continent africain, mais également l'anthropologie. Il s'agit d'un projet architectural et scientifique d'envergure, marqué par l'interdisciplinarité et emblématique de la capacité à innover du Collège de France. Nous souhaitons attirer les meilleurs chercheurs internationaux et favoriser le développement de carrières de jeunes chercheurs les plus brillants. Habité depuis sa naissance par l'esprit européen, le Collège de France a plus que jamais vocation à exister en Europe et pour l'Europe. grâce à son insertion dans de nombreux programmes internationaux de recherche et d'enseignement. Pionnier dans la diffusion en ligne des savoirs, il entend poursuivre son développement numérique par une politique ambitieuse au service du dialogue entre les sciences et la société.